Transvision 2022, organisée par l'Association Française Transhumaniste. Voilà, dans ce champ de diversité, je pense très très large, celui de la politique est souvent esquivé dans les discours autour du transhumanisme. Les transhumanistes eux-mêmes sont souvent, me semble-t-il, dans un certain embarras. En réalité, chaque fois que la question politique revient sur le tapis au sein des mouvements transhumanistes, rapidement, on assiste à une espèce d'explosion de désaccord, tout simplement parce que, il me semble que ça a été exprimé de manière assez claire par quelqu'un qui est dans la salle où il était, un certain James Hughes a argumenté pour dire que, tout simplement, le champ du transhumanisme est sans doute complètement transversal par rapport au champ socio-politique traditionnel. Autre manière, donc, de dire qu'on peut sans doute trouver des transhumanistes, on va dire, de droite, de gauche, d'extrême droite, d'extrême gauche, si vous voulez, et d'autres ont essayé d'éviter différemment encore la question, en amont de l'apparition du mouvement transhumaniste plus contemporain, quelqu'un comme FM 2030, vous savez, donc, Feridou Nesvandieri, proposait, dès la fin des années 70, de développer un mouvement transhumaniste qui soit « upwing », disait-il. Alors, je vais commencer par vous interroger à partir de cette question-là, en quelque sorte. Est-ce que vous pensez, les uns et les autres, que le mouvement transhumaniste tel que vous l'avez compris peut être quelque chose qui peut être au-dessus de la politique ? Ou est-ce que vous avez l'impression, à l'inverse, que c'est quelque chose qui ne peut être que dans la politique ? Comment, de votre point de vue respectif, vous pensez pouvoir répondre à cette question ? Bonjour à tous, merci pour l'organisation de ce colloque et de cette table ronde. Je crois que, moi, je crois que tout est politique. Et donc, il y a forcément dans le transhumanisme aussi des préoccupations qui doivent être, qui sont éminemment politiques. Toute technologie est un outil, d'abord, et donc peut, effectivement, être utilisé à des fins idéologiques totalement différentes. Et donc, pour moi, moi, je suis au Parti Socialiste. La question transhumaniste, c'est justement, et en rapport à ce qui a été dit dans la table ronde précédente, comment s'assurer que le transhumanisme reste toujours un humanisme, et donc un facteur de progrès et pas un facteur de nouvelle régression ou de création de nouvelles inégalités. C'est la question de... Et je crois que la problématique qu'on a et que j'ai moi-même, moi, je m'intéresse à ces questions depuis longtemps, mais y compris dans mon parti, nous ne sommes pas... Nous sommes plusieurs, mais nous ne sommes pas suffisamment nombreux à nous y intéresser beaucoup, parce que nous sommes toujours pris par ce qui paraît être les urgences du moment, les grands défis qui sont déjà reconnus et qui sont déjà tellement nombreux. Et on ne se préoccupe pas suffisamment de la manière dont le transhumanisme s'installe petit à petit, parce que ce n'est pas une révolution qui arrive tout d'un coup. C'est peut-être un petit peu à l'image de ce qui s'est passé avec le numérique, où on a vu ça d'abord comme simplement une nouvelle infrastructure de communication, et sans se rendre compte à quel point ça allait complètement chambouler le champ des interactions humaines, du travail, du rapport à l'autre, de la structuration de la société, de la démocratie, etc. On n'a pas anticipé tout ça parce qu'on n'a pas pensé. Et donc le politique passe son temps à courir après ces évolutions pour tenter de les réguler, pour tenter de les réparer, pour en faire parfois des leviers de développement, heureusement. Mais on court après. Et donc moi, ce que j'essaie de faire à mon niveau, c'est d'essayer de convaincre que les politiques doivent aussi penser les transformations transhumanistes qui arrivent, pour les anticiper, pour en faire des leviers de développement, et pour s'assurer que ça ne crée pas de nouvelles ruptures dans la société, de nouvelles inégalités. Moi, je pense que ça va arriver évidemment d'abord par la question de la santé, parce qu'on va passer de la question de la réparation de l'être humain à l'augmentation de l'être humain. Et donc ça va nous arriver sans qu'on s'en rende compte. C'est-à-dire qu'on va être mis devant le fait accompli que ces technologies existent et qu'elles sont d'abord disponibles pour ceux qui en ont les moyens. Et donc ça va créer des inégalités dans nos pays et entre les pays en particulier, entre le Nord et le Sud. Et donc tout ça, il faut l'anticiper et le penser, mais ça reste un énorme chantier pour convaincre le monde politique de s'y intéresser. Merci. Madame Marie, donc autre point de vue peut-être. Les positions du parti pirate nous semblent parfois recouper un certain nombre d'idées, disons, que l'on peut retrouver chez certains transhumanistes. Est-ce que c'est votre point de vue ? Est-ce que vous pensez qu'il peut y avoir des convergences ? Ou est-ce que vous pensez qu'on est dans quelque chose de tout à fait différent ? Le transhumanisme, encore une fois, n'est pas forcément à concevoir comme étant dans le politique ? Comment vous interprétez ça ? D'abord, merci pour l'invitation. Donc effectivement, au parti pirate, nous, on a déjà pris à bras le corps la question numérique, la question de la technologie et de l'entrée de la technologie progressivement dans notre quotidien. À partir de ça, à proprement parler de transhumanisme, on n'en a jamais vraiment parlé, parce que pour nous, ça semble en fait, c'est un peu comme si, enfin, on n'en parle pas et on en parle tous les jours, finalement. Quand on a reçu l'invitation pour venir ici, enfin, quand j'ai reçu l'invitation pour venir ici, j'en ai parlé justement avec les membres du parti pirate, je leur ai posé la question, alors qu'est-ce que c'est votre point de vue sur la question du transhumanisme ? Et il y avait, enfin, il y avait un peu, on ne savait pas trop, en fait, comment aborder le sujet, parce que c'est pas, on ne parle pas, nous, de transhumanisme, on parle juste d'évolution technologique, de progrès et puis de l'intégration de la technologie dans notre quotidien et de la façon dont on va l'intégrer au mieux avec la loi, avec le politique, justement. Nous, on a un parti politique un peu particulier, on n'est pas, on n'est pas le parti socialiste, on n'est pas un parti qui se revendique d'un bord ou de l'autre, un peu comme les transhumanistes, finalement, qui ne se revendiquent pas, comme vous le disiez tout à l'heure, de gauche ou de droite, qui peuvent être à gauche, à droite, extrême gauche, extrême droite, bah c'est pareil, un pirate peut être à gauche, à droite, extrême gauche, pas extrême droite, mais du coup, nous, on a cette largesse, on va dire, de pensée qui fait qu'on va avoir des membres qui vont militer dans certaines directions et qui vont intégrer dans leur combat quotidien la question du numérique d'une certaine façon. On milite pour la justice sociale, quoi qu'il arrive, quoi qu'il en soit, donc ça implique aussi que notre façon de voir les choses, ça va être de se poser la question, est-ce que ce qu'on va mettre en place d'un point de vue politique, est-ce que ça va être équitable pour chacun d'entre nous ? Est-ce que la mise en place de réglementations autour de la réparation et peut-être a fortiori l'augmentation, mais ça c'est une autre question, de la réparation, est-ce que ça va être accessible à n'importe qui ? Est-ce qu'il va falloir avoir de l'argent ? Et nous, on essaie de faire en sorte que non, que ce soit accessible à tout le monde et que socialement, l'accès à la réparation, déjà pour commencer, soit vraiment complètement accessible. Sur la question, au départ aussi, quand on s'est posé la question, j'ai quelqu'un qui m'a dit, mais le transhumanisme, en fait, ça part du principe que, déjà, une feuille de papier, c'est du transhumanisme. C'est qu'on va écrire sur une feuille de papier ce qu'on pourrait garder dans la tête, mais on va se servir d'une feuille de papier pour juste avoir de l'aide pour se souvenir de quelque chose. Partant de là, un téléphone, un smartphone, c'est le prolongement aujourd'hui presque de notre corps. On a tous un smartphone, je pense qu'on a tous notre smartphone sur nous. Je voyais que vous étiez dessus. On a tous, presque tous, un smartphone, et c'est un peu le prolongement de notre corps, de notre cerveau. Aujourd'hui, on a plus le réflexe aujourd'hui d'aller chercher une information sur Internet quand on ne connaît pas un sujet, quand on veut savoir quelque chose, plutôt que d'aller chercher dans notre mémoire. De fait, on est déjà dans une société transhumaniste, on est déjà dans un monde qui évolue dans cette direction-là. Maintenant, effectivement, il y a ça, d'un côté, la technologie qui évolue à une vitesse folle, et de l'autre côté, le politique qui rame complètement et qui a vraiment du mal à suivre et qui est incapable, ne serait-ce que de prendre à bras le corps un sujet basique comme Internet, qui est aujourd'hui au cœur de nos vies, qui nous permet de communiquer les uns avec les autres, qui nous a permis de survivre psychologiquement à la pandémie pour beaucoup d'entre nous, et qui reste un désert total d'un point de vue politique, enfin presque total, c'est-à-dire que le politique aujourd'hui est incapable, et ne sait même pas comment fonctionne Internet, est incapable de légiférer dessus, ou correctement en tout cas, et par de biais de compréhension pour imposer des lois qui sont inapplicables en l'État. Donc, parler de transhumanisme aujourd'hui à des politiques qui ne savent même pas comment fonctionne Internet, j'ai envie de vous dire, on part de loin, là, et on va ramer beaucoup. Sans nous tomber, on fait ce qu'on peut. Emmanuel Gauvin, la question est un petit peu la même, et on peut l'orienter encore davantage. Est-ce que la pensée, le mouvement transhumaniste, a intérêt à essayer de s'engager en politique, à descendre dans l'arène politique ? Et puis, je redemanderai aux autres interlocuteurs comment est-ce que d'autres partis pourraient voir arriver un parti qui, franchement, se préoccuperait de transhumanisme ? Alors, moi, c'est vrai que je suis d'accord que tout est politique et qu'il n'y a pas de sujet qui serait exclu du débat. Mais moi, mon expérience, c'est que c'est un peu plus pratique, c'est-à-dire que je suis militant longévitiste depuis... Enfin, avec plusieurs, on est tout un groupe, en fait, à la base de ce parti. Et concrètement, on est militant pour l'extension de la durée de vie en bonne santé. Donc, c'est vraiment un sujet pratique, mais c'était quasiment du lobbying un peu citoyen, en fait. Mes modèles, c'était pas forcément la politique. La grande politique, c'était plus... Je sais pas si vous avez vu le film 120 vêtements par minute sur, en fait, la naissance d'Act Up. En fait, les mouvements pour la santé, mes citoyens, en fait. Et ça, c'était pour moi le modèle, en fait, de base. Donc, je suis allé... Concrètement, j'ai fait du lobbying avec d'autres personnes qui pensent, en fait, que, voilà, que la science et la technologie peuvent nous permettre le progrès social, le progrès humain, mais que c'est vraiment le facteur déterminant, en fait. Et, ben voilà, Act Up, à l'époque... Je trouve qu'il y a beaucoup de similitudes, en fait, entre le vieillissement et le sida, de manière générale, mais le sujet, c'est que moi, je suis allé voir, j'étais reçu au ministère de, je sais plus, la coopération européenne, au ministère de la Santé. Donc, très concrètement, en fait, je me suis heurté, en fait, aux politiques. Et c'est, en fait, à la suite de tous ces échecs, des années et des années, ça fait 5-6 ans que je fais ça. Et au fil des échecs, on s'est rendu compte qu'il y avait un mur, comme tu dis, sur, en fait, il y a une incompréhension. Donc, je ne sais pas à quoi c'est dû. Peut-être que les politiques sortent trop de Sciences Po ou de l'ENA, et peut-être pas assez de la recherche. Cette mentalité dont on parlait à la table ronde précédente sur le fait que la recherche, c'est une mentalité, en fait. Il faut être prêt à chercher pour rien, en fait. Il faut chercher la science fondamentale. Peut-être que ce n'est pas assez présent. Mais dans l'ensemble, c'est vrai qu'on s'est heurté à un mur. Alors, c'était gauche et droite, c'était un peu partout. C'était sous Hollande, sous Macron. Parce qu'à la fois, la science fondamentale a besoin de l'État. Donc ça, ça nous tire un peu vers la gauche. En même temps, par certains aspects, il y a une certaine technophobie à gauche. Donc, par exemple, tout ce qui est la nature humaine, entre guillemets, l'ordre des choses, ça se retrouve chez certains écolos radicaux ou chez même l'extrême droite. Donc ça, c'est clairement des gens qui nous opposaient à un mur, en fait. Après, il y a aussi... Donc, vous voyez, il y a l'action de l'État. Mais il y a aussi, très concrètement, si on cherche à débloquer des budgets. Parce que moi, en fait, je m'occupais de faire le lien entre les labos de recherche publique, par exemple l'Inserm, et l'État, l'ANR, etc. Et concrètement, tous les gouvernements libéraux ou même sociodémocrates restent à des niveaux de recherche très, très faibles par rapport à ce dont on aurait besoin. Nous, on pense qu'il faut carrément 20% du PIB ou qu'on bascule complètement vers la recherche. Voilà, il y a ça. Après, quelles autres parties... Je ne sais pas quelles autres parties pourraient intégrer le raisonnement technoprogressiste, mais il n'y en a pas tant que ça, quoi. Alors, voilà, c'est une formidable transition. Pour revenir sur cette question, comment, à votre avis, les parties existantes depuis plus ou moins longtemps sont susceptibles de voir arriver comme ça, déjà à commencer à être le cas dans d'autres pays, de nouveaux partis politiques qui portent plus spécifiquement les questions du transhumanisme ou du technoprogressisme. En Angleterre, déjà des personnes se sont présentées aux élections législatives. Aux États-Unis, quelqu'un s'est déjà présenté, alors c'était marginal, évidemment, mais à l'élection présidentielle, il y a un parti politique transhumaniste américain, il y a un parti, enfin, qui n'est pas très actif, mais en Grande-Bretagne, il y a eu des candidats au moins longévitistes aux élections européennes en Allemagne et en Espagne. Comment est-ce qu'en France, à votre avis, ce genre d'initiative risque d'être reçue ? Est-ce que c'est plutôt, à votre avis, une bonne chose ? Est-ce qu'il vaudrait mieux, à votre avis, que ces gens-là se contentent de faire du lobbyisme, par exemple, à l'intérieur des parties existantes ? Comment est-ce que vous recevez cela, Mme Karasigan ? Alors, je pense que c'est nécessaire, effectivement, qu'il y ait un activisme qui se structure pour devenir visible. Je pense que c'est aussi comme ça qu'on peut, on émerge en participant, en étant activement dans le débat, en prenant part directement au débat politique, qu'on peut se faire entendre. Moi, je ne suis pas, jamais été dans les partis écologistes, mais c'est parce que, dans les années 60-70, il a commencé à se structurer politiquement un mouvement écologiste, que maintenant, tout le monde a intégré la question écologique comme étant éminemment politique, et ce qui pose d'autres problèmes pour l'existence future des partis écologistes qui sont uniquement sur la question écologiste. Mais je dirais, c'est, voilà, il faut, pour moi, finalement, c'est assez similaire. La question écologique, aujourd'hui, on voit bien, et ça pose d'autres aussi questions par rapport à la technologie. Tout le monde l'a intégré parce que tout le monde est devant l'urgence, même si, clairement, il y a encore beaucoup de gens qui n'ont pas suffisamment intégré la notion d'urgence. Mais je pense que, par rapport à ces questions transhumanistes, moi, je pense qu'on est à la veille de bouleversements sur les prochaines générations qui sont massives, mais que cette conscience-là, elle n'est pas encore ancrée, justement, dans le débat politique. Et donc, c'est bien qu'il y ait, à mes yeux, c'est bien qu'il y ait des partis, peut-être, qui se créent et qui portent ça vraiment de manière très forte sur la place publique. Après, effectivement, ça n'aide pas à ce qui existe déjà comme fragmentation politique dans le paysage politique aujourd'hui qui n'aide pas nécessairement toujours à la clarté du débat. mais je pense, en réalité, je sais que c'est un peu contradictoire ce que je dis, mais je pense, en réalité, il y a une nécessité, effectivement, qu'il y ait des gens qui soient spécialistes de ces questions et qui pensent, et qui sachent aussi penser les implications à partir de la question transhumaniste, les implications sur les questions économiques, les questions sociales, etc., pour montrer justement que ce n'est pas une question de niche, mais c'est une question qui nous touche tous. Moi, c'est ce que j'ai fait de faire à partir d'un parti qui est généraliste, mais je reconnais aussi que s'il n'y a pas d'autres mouvements qui sont beaucoup plus orientés, plus spécifiquement et très prioritairement sur cette question pour nous bousculer, pour bousculer le débat, et bien c'est aussi plus compliqué pour moi, pour des gens comme moi, parce qu'effectivement, dans nos partis, il y a beaucoup trop de gens qui viennent finalement des mêmes profils. Moi, je suis ingénieur en télécommunication et c'est aussi pour ça que je suis très intéressé depuis très longtemps sur ces questions, mais on n'est pas nombreux, en fait, à venir de ces profils-là dans le monde politique. Et donc, il faut effectivement pouvoir bousculer le débat. Madame Marie, comment au Parti Pirate, on perçoit l'éventualité d'une arrivée de partis transhumanistes ou technoprogressistes ou autres ? Alors, à titre personnel, je suis pour la suppression des partis politiques, donc c'est compliqué de dire « Ah, ce serait génial qu'il y ait des partis transhumanistes, alors que moi, je ne rêve que d'une seule chose, c'est qu'il n'y ait plus jamais aucun parti et que la politique se fasse à travers les personnes et les idées et pas à travers des écuries qui font élire des personnes. Désolée pour le Parti Socialiste. Nous, au Parti Pirate, on a une grosse, grosse, grosse proportion de chercheurs biologistes, physiciens, ingénieurs, de profils de chercheurs, en tout cas. Et puis, on applique dans notre réflexion au quotidien et dans notre façon de prendre des décisions, dans nos orientations politiques, on applique la méthode scientifique. Du coup, nous, on a déjà bien imprégné cette façon de penser-là et cette façon de réfléchir-là. Donc quand on va s'intéresser à un sujet, on va prendre le plus de sources possibles contradictoires et on va essayer d'aller dans la bonne direction, selon nous, en tout cas, dans le débat démocratique en interne pour avancer sur des propositions politiques, législatives, pour encadrer le sujet. On a remis en question plusieurs choses au sein du Parti Pirate récemment parce qu'on a adopté un nouveau fonctionnement. Enfin, je pourrais en parler longtemps, mais on a un fonctionnement horizontal. Donc on prend toutes nos décisions tous ensemble. On n'a pas de bureau, on n'a pas de président, on n'a pas tout ça. Du coup, quand on veut aborder un sujet, il suffit que des pirates viennent avec le sujet, disent nous, on veut parler de ça, on va parler de ça. Moi, je suis, à titre personnel, je suis anciennement membre d'Europe Écologie Les Verts. J'ai quitté ce parti-là pour de très nombreuses raisons, mais il y avait un aspect, un gros aspect de cette organisation-là, et je rejoins un peu ce que tu disais à l'instant, c'était l'anti-technologie, la technophobie, vraiment bien, bien ancrée, et qui faisait justement qu'à chaque fois qu'il parlait de questions qui touchaient de près ou de loin la technologie, à chaque fois, ça tombait complètement à côté. Que ce soit l'énergie, que ce soit la biologie, que ce soit l'énergie avec l'énergie nucléaire ou toute forme d'énergie avec un peu plus qu'autre chose que du vent ou du soleil. La biologie avec les OGM, c'était une catastrophe. Les écologistes sont profondément anti-OGM, ce qui est juste une hérésie aujourd'hui. La technologie avec le militantisme anti-5G que je ne comprends pas et que je n'ai jamais compris. Et de fait, et puis la santé avec les anti-vax qui sont très nombreux aussi chez ces partis-là. Donc avec ces positions-là, moi je ne comprends pas comment est-ce qu'on peut avancer dans notre société et ne pas reculer comme ces organisations politiques, ce trait qu'on le fasse. Nous, on a pris position récemment sur la question énergétique. C'était ce que je voulais dire. La question énergétique, on est revenu sur la question nucléaire. Par exemple, on avait au départ une position complètement anti-nucléaire. On est revenu dessus. On a pris une position pas anti-nucléaire, pas pro-nucléaire non plus. C'est un peu compliqué. Donc nous, on est ouverts à des militants qui souhaiteraient nous rejoindre pour parler de la question ou aborder le sujet et proposer un débat, un vrai débat sur la question transhumaniste, sur les propositions politiques qu'on pourrait faire. Vous dire, ouais, ce serait bien qu'il y ait un parti. Moi, je... Enfin non, ce serait bien qu'il n'y ait plus de parti. Donc non. Vous dire, ce serait bien que des militants transhumanistes rejoignent le parti pirate. Oui, on en a déjà plein. Enfin, oui, venez nos gens de travailler avec nous. On va travailler ensemble sur la question. Après, les partis traditionnels, donc ce que j'appelle partis traditionnels, c'est tous les autres partis politiques. Les partis traditionnels, pour moi, ne sont pas adaptés à avoir un véritable débat démocratique et à pouvoir aborder la question vraiment comme... Enfin, je vais te tutoyer aussi, comme tu le disais à l'instant. Vous, vous avez des profils qui sont issus de Sciences Po, de l'ENA, beaucoup de public, beaucoup d'enseignants, beaucoup de la fonction publique, des personnes qui ont le temps de militer dans un parti politique. Je l'ai remarqué, je travaillais dans un parti politique, donc je voyais bien les profils et c'était très souvent les mêmes. À gauche, à droite, c'est des profils plutôt entrepreneurs, etc. Enfin, des profils un peu plus d'autres classes sociaux professionnelles. Nous, on a vraiment tous les profils qui se rencontrent au parti pirate et on n'a pas beaucoup d'adhérents, mais on a une grosse proportion parmi nous de technophiles, pas technobéas, technophiles et donc de personnes qui connaissent les technologies et qui vont en parler avec suffisamment de recul pour ne pas dire, par exemple, des choses comme on a entendu chez La République En Marche. Oui, il faut mettre en place ce vote électronique, c'est génial. Non. Ça, c'est quelque chose que nous, par exemple, qui sommes technophiles, on ne veut pas mettre en place. Donc, sur les questions technologiques, sur les questions transhumanistes, je pense que nous, en tout cas, on a une structure propice au débat, on est prêts à vous montrer comment est-ce qu'on fonctionne avec grand plaisir, mais je pense que les autres partis politiques, malheureusement, ayant étudié les statuts de tous les partis politiques français, je peux vous le dire, aucun ne peut aujourd'hui accepter de manière démocratique un débat sur n'importe quel sujet, n'importe quelle question. Désolé. Alors, pour notre part, en tout cas, en tant que président de l'Association française transhumaniste, j'entends bien et j'espère que ce sera l'occasion d'approfondir et de passer à la pratique en ce genre d'échange. Mais, Emmanuel, pour terminer rapidement, disons une minute avant de passer à des questions avec le public, en tant que tout cela, tu as l'impression que, par exemple, le mouvement technoprogressiste, il a intérêt à continuer à essayer d'exister ou à commencer à exister et à se développer en tant que tel ou, finalement, il vaut mieux se contenter de lobbying ? Non, je pense qu'il faut faire les deux. Alors, nous, on a fait aussi des sortes de campagnes à destination du grand public avec des affiches, mais ça ne marche pas forcément. Le souci, c'est... Après, c'est vrai que, de manière plus générale, je trouve qu'en fait, on est parti du longévitisme, mais on s'est rendu compte que cette logique, en fait, cette grille d'action et d'analyse qui considère que la connaissance, finalement, apporte le progrès social, elle s'appliquait à d'autres choses, à l'énergie, à la cyberdémocratie, enfin, à la démocratie par des nouvelles formes technologiques, en fait. Par... Bon, bref, c'est une grille, je dirais, de lecture et d'action qui est globalement, en fait, en faveur de la connaissance. Pour autant, on n'est pas solutionniste. On n'est pas... C'est vrai qu'on nous fait souvent le reproche, le reproche, mais alors, vous avez tout réglé avec des applis, ben non, c'est clairement pas le cas. On sait aussi les limites, et par exemple, par exemple, on est pour l'utérus artificiel, alors c'est... C'est un peu... C'est un peu de la science-fiction. Le jour, il y a quelqu'un qui nous a écrit « Ah, mais vous êtes un vrai parti, vous êtes dans un jeu vidéo... » Ils croyaient qu'en fait, on était une sorte de happening en voyant notre programme, parce qu'on est pour l'utérus artificiel, on est pour la fusion nucléaire, on est pour des choses, en fait, dont personne ne parle. Du coup, c'est vrai qu'il y a des gens qui hallucinent un peu. Mais, par exemple, l'utérus artificiel, on pourrait effectivement dire... En fait, globalement, on dit que la technique émancipe et libère, et par exemple, le fait de pouvoir faire une grossesse extérieure au corps, en fait, il y a des mouvements techno-féministes qui nous soutiennent aussi, mais dans cette perspective, mais pour autant, ce n'est pas ça qui va régler le problème du salaire homme-femme. Si on parle d'énormes infrastructures technologiques pour juste des choses qui peuvent être réglées par une loi ou par des sensibilisations, je pense que c'est inutile. Donc c'est vrai que ce reproche du solutionnisme, il existe. Si on a créé... Enfin, si on a créé à ce parti, c'est qu'on a pensé que ça pouvait avoir... On pouvait avoir un avis sur à peu près tous les sujets de société. Pour autant, c'est vrai qu'on est plus des agitateurs, c'est-à-dire que... C'est un peu la fenêtre de Burton, comme on dit sur Twitter. Je ne sais pas si Twitter existe encore à ce temps-ci, mais... la fenêtre de Burton, c'est que vous préconisez un peu, vous prenez le max et puis vous espérez avoir un peu moins, quoi. Si tu veux avoir un cheval, demande un chat, comme ils disent... Non, l'inverse. Si tu veux avoir un chat, demande un cheval, comme disent les enfants. Merci, Emmanuel. Est-ce que dans la salle, on a des questions à poser aux politiques sur ces perspectives ? On va faire circuler un deuxième micro. Oui. Didier Cornel de l'Association Française Transhumaniste Technoprog. Donc, une réflexion rapide et une question. La réflexion rapide, donc je suis également membre du mouvement écologiste belge, francophone et néerlandophone depuis une trentaine d'années. Donc, je suis... Vous avez malheureusement raison, Madame Marie, par rapport au fait que beaucoup sont inquiets pour des bonnes et pour des mauvaises raisons des progrès technologiques. Mais la situation est plus nuancée, par exemple, chez les verges germanophones, qui sont honnêtement plus pro-technologie, bright green plutôt que deep green, on pourrait dire en anglais. viridien plutôt que peur du progrès. Alors, ma question, particulièrement à Madame Corinne Arassiguin, c'est donc par rapport à ce qui fait probablement le plus consensus parmi les citoyens, c'est le souhait de permettre à celles et celles qui le souhaitent de vivre beaucoup plus longtemps en bonne santé grâce au progrès de la médecine. Et par rapport à cela, la période Covid aurait pu, a failli être l'occasion d'un partage bien meilleur des données de santé, des connaissances scientifiques en matière de santé. Il y a eu d'extraordinaire déclaration, mais très, très peu de choses qui se sont passées. Et donc, nous sommes aujourd'hui revenus à une situation dans laquelle, en fait, toutes les recherches ou l'essentiel des recherches sont privatisées avec notamment tout ce qui est création de start-up, création de brevets. Maintenant, vous allez sur un site internet d'une organisation faisant des recherches médicales. Ils n'indiquent pas 10 000 personnes guéries. ils indiquent 25 brevets, 25 patents. Donc, comment permettre plus de partage des recherches et des données de santé en France, particulièrement, quelles sont les propositions socialistes ou les propositions à gauche avec toute la question, mais là, ce serait très long, du « Hell data up » et aussi tout le scandale qu'il y a eu. Peut-être j'ai fait une aparté la dernière. Donc, aujourd'hui, en France, quand vous allez dans une pharmacie, pour 50% des pharmacies en France, les données que vous donnez à la pharmacie vont à une multinationale qui s'appelle IQIA qui compte 70 000 personnes et donc sont après revendues à des scientifiques après anonymisation et pseudonymisation, mais pas mis en commun. Comment changer cela, notamment ? Merci. Effectivement, il y a eu beaucoup de choses qui auraient pu. Finalement, peut-être que la crise Covid n'a pas été assez aiguë pour provoquer des changements massifs sur ces questions-là parce qu'il y a eu effectivement des débats qui ont été ouverts et puis qui n'ont mené nulle part parce qu'on est assez vite... Mais c'est la nature humaine dès qu'on peut retourner à la normale et se rassurer sur le fait que tout peut continuer comme avant, on y revient. C'est malheureusement ce qui s'est passé pour beaucoup et sur ces questions-là, je pense que ça va revenir sur la table et en particulier, mais c'est à nous effectivement, en partie politique, de le faire par rapport à la campagne des élections européennes qui va avoir lieu, qui va... Les élections ont lieu en 2024 et je pense que c'est le meilleur niveau en réalité pour remettre ce sujet sur la table parce que la question est effectivement... Je pense qu'il y a beaucoup de forces contraires évidemment sur des intérêts économiques extrêmement forts et des lobbying extrêmement forts qui vont résister à tout ça et donc c'est une question de volonté politique et que c'est à ce moment-là qu'il faut... Les campagnes électorales ça sert aussi à ça et à faire avancer ces idées au Parlement européen parce que je pense que c'est à ce niveau-là qu'on peut vraiment agir. Ce n'est pas la France toute seule qui pourra changer ces choses-là parce que la question de la recherche on voit bien aussi la question même de la souveraineté en termes de production de médicaments la question de la recherche scientifique du partage des données il y a eu la question de la levée des brevets sur les vaccins dans des cas de nécessité comme des pandémies toutes ces questions-là je pense que ce n'est pas un pays tout seul qui peut les résoudre donc c'est vraiment c'est au niveau européen qu'il faut pouvoir avancer et ensuite il faut que ce soit l'Europe qui puisse le mettre sur la table au niveau international et donc c'est un énorme chantier c'est une énorme bataille et le plus on aura de gens qui reviendront à la charge pour mettre ce sujet sur la table le mieux ce sera moi je crois que la politique et les partis politiques ça sert à donner des débouchés réels à aussi des impulsions qui viennent d'abord de la société ce n'est pas les partis politiques qui changent tout par contre ce sont eux qui peuvent faire coaliser des demandes et les transformer en réelles politiques publiques donc c'est à ça qu'on doit servir j'aurais été curieux de comprendre pourquoi est-ce que les plus gros partis politiques ne sont pas représentés aujourd'hui la République en marche les républicains la France insoumise est-ce qu'ils ont été invités si oui est-ce qu'ils ont refusé de venir est-ce qu'ils ont juste prétendu ne pas être disponibles et comment on peut interpréter cette hostilité ou ce désintérêt peut-être vis-à-vis du transhumanisme alors pour le coup la question m'est posée moi j'ai l'impression alors la réponse est oui nous avons envoyé des invitations à divers représentants de partis politiques comme vous le constatez quand même quelques-uns sont venus sont acceptés mais d'autres ont répondu soit par donc manque de disponibilité pour ce qui concerne les personnes auxquelles nous nous sommes adressés je dois quand même dire que nous ne nous sommes pas adressés à la totalité du spectre politique parce que de la même manière que donc Laurie-Marie nous a dit tout à l'heure qu'en fait et bien leur spectre s'arrêtait et bien c'est à peu près ou même quasiment le même spectre pour le mouvement techno-progressiste j'utilise ce terme qui est un petit peu différent du terme transhumanisme et donc parmi ceux auxquels nous nous sommes adressés sont présents les gens que vous avez aujourd'hui maintenant je précise un tout petit peu dans les années précédentes ça nous est arrivé d'autres fois d'interpeller les politiques et en effet on ne peut pas dire qu'on ait eu beaucoup de retours la plupart du temps il y a soit un refus de s'engager dans des bons on perçoit parfois quelque chose comme une crainte de s'engager dans ce débat par exemple venir participer à un colloque comme celui-ci aujourd'hui peut être perçu par certains comme une espèce de caution donnée au mouvement transhumaniste et donc certains ne souhaitent peut-être pas s'engager dans ce jeu-là et puis pour d'autres à l'inverse et bien je veux dire c'est pas à l'inverse c'est encore pire presque je veux dire ils sont sur des positions d'opposition radicales qui vont jusqu'à quasiment au refus du dialogue et donc voilà ils refusent même de répondre dans ces cas-là bien souvent on n'a pas du tout de réponse à ce moment-là donc voilà deux éléments de réponse par rapport à la question cela dit je pense que des progrès se font doucement année après année et d'abord la présence de Mme de Rassigan me semble-t-il en est un exemple alors c'est vrai qu'on aimerait en avoir d'autres mais voilà au tout début il y a une quinzaine d'années dans nos premières conférences quand on a fait les mêmes démarches on avait zéro réponse voilà il y a huit ans déjà de ça vous étiez la seule présente aujourd'hui on élargit encore un petit peu le panel on espère que ça continuera dans la même direction voilà merci je crains qu'il ne nous faille pas prendre d'autres questions je ne vois pas d'ailleurs d'autres mains levées je ne sais pas ou alors voilà très 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 vite une toute dernière oui je vais essayer de faire très court j'ai beaucoup entendu que vous avez parlé de comment la politique peut résoudre les changements humains moi j'aimerais poser la question dans le sens avec le transhumanisme on augmente l'humain en augmentant ça on va peut-être influencer sur les techniques politiques améliorer les techniques politiques est-ce que vous êtes ouverts à ça alors qui veut essayer de répondre à cette interpellation oui c'est ce serait bien que ce soit dans les deux sens effectivement mais enfin je pense que c'est un peu des vases communicants de toute façon donc nous on a amélioré déjà beaucoup nos techniques politiques c'est pour ça que je ne suis pas sûre d'être la meilleure pour répondre à cette question parce qu'on est déjà très 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 en avance par rapport à d'autres parties sur les méthodes de prise de décision et sur notre capacité à utiliser le numérique la technologie pour prendre des décisions de manière transparente et éthiquement enfin éthique en fait parce que c'est toujours la difficulté quand on utilise la technologie beaucoup là on entend souvent des politiciens dire oui il faut interdire l'anonymat sur internet ouais ok l'anonymat sur internet ça n'existe pas donc à partir de là les prises de décision elles se font de manière transparente totalement les gens qui votent vont voter en leur amie conscience et on sait qui a voté quoi parce qu'on ne peut pas ne pas savoir qui a voté quoi c'est pas possible techniquement il y aura toujours au moins une personne qui saura donc à partir de là oui enfin nous en tout cas on a avancé avec la technologie pour intégrer la technologie dans la prise de décision aujourd'hui on a la chance de pouvoir tous être dans la même pièce grâce à internet et tous prendre des décisions et prendre le temps du débat grâce à internet justement donc on a la chance de pouvoir appliquer aujourd'hui des méthodes démocratiques qu'on ne pouvait pas appliquer quand les lumières ont commencé à travailler sur le sujet donc oui il faut qu'on s'entraide quoi qu'il arrive pour que tout ce que vous portez au niveau des technoprogressistes du coup tout ce que vous portez à ce niveau là soit aussi intégré par le politique et inversement maintenant la question d'avant est tout à fait pertinente personne n'a répondu parmi les politiques alors est-ce que c'est parce que ils n'ont pas le temps ou est-ce que c'est parce qu'ils s'en foutent complètement voilà je pense que là on est là on sait nous en tout cas ce qu'il en est merci est-ce que Emmanuel je me demandais est-ce que tu souhaitais rajouter quoi que ce soit juste que oui effectivement pour répondre à la question oui je pense qu'ils ont peur oui enfin clairement nous clairement il y a des chercheurs eux-mêmes en fait déjà ont du mal ce qui est très moi ça me je trouve ça un peu triste en fait que en privé des chercheurs nous soutiennent nous disent ok on est avec vous on a envie de vivre 850 ans etc et à côté en fait ils disent non 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 je suis pas je suis pas transhumaniste je suis pas technoporociste je suis rien du tout je suis juste business as usual je trouve ça vraiment quelque part un peu hypocrite c'est mauvais en fait parce que ça ce mot qu'est-ce qu'on enfin le mot qu'on peut utiliser technoporociste ou peu importe ce nouveau mot ou ces nouvelles appellations ça permet juste de au moins clairement dire qui on est et qu'est-ce qu'on veut parce que c'est c'est ça qui est moi je trouve ça je pense que c'est vraiment de la peur sur tout le spectre politique alors LREM évidemment qui sont assez conservateurs quand on creuse les verts bioconservateurs c'est clair il y en a qui sont même José Bové il peut être même homophobe enfin il peut être carrément pour la nature humaine enfin comme s'il y avait une nature humaine ou quelque chose d'intouchable je parle même pas des identitaires si on remet en cause l'identité de l'humain alors l'identité culturelle j'en parle même pas enfin ils sont complètement ils refusent le dialogue donc effectivement il n'y a pas de il n'y a pas beaucoup de peut-être certains courants de gauche je dirais certains communistes je dirais un peu pro technologie ça existe quasiment plus bref voilà je pense que c'est de la peur c'est de la peur mais que ça existe c'est de la peur